Cette question me revient souvent alors je me suis dit que j'allais répondre en vidéo combien de kilomètres du coup je fais avec le RAV4 du coin de 122 ben là tu as la réponse tu vois mais la vraie réponse je viens de rajouter 48 litres combien exactement pardon 49 litres 12 et il me reste au compteur encore un kilomètre et j'ai fait donc presque 762 kilomètres avec une moyenne je viens d'avancer donc de 6,2 litres au 100 je trouve que c'est quand même assez raisonnable comme parce que là c'est réellement un trajet que j'ai fait mixte où j'ai fait à peu près 200 250 kilomètres de départemental à peu près autant d'autoroutes et le reste mes trajets quotidiens pour aller travailler donc pour moi c'est réellement un vrai vrai global quoi une vraie consommation mixte pour cette voiture j'ai pu vous montrer dans des vidéos précédentes également que on peut réussir à consommer encore moins sur certains types de trajets là où elle s'en sort le mieux par exemple ça va être la ville la départementale c'est là où j'ai fait réellement mes meilleures consommations en arrivant à descendre jusqu'à 4,5 litres au 100 et mais vraiment sur un terrain de prédilection ça reste la départementale nationale où les consommations s'envolent pas quoi ou en moyenne là par exemple si j'avais pas pris l'autoroute j'aurais pu facilement économiser un litre au 100 c'est sur mes premiers trajets là en début de semaine j'étais où j'avais pas pris l'autoroute du coup j'étais en moyenne à 5 litres de 5 litres 4 au 100 ça reste assez raisonnable sachant que on a de la puissance et on peut quand même se faire plaisir là où réellement elle pêche il n'y a pas on va pas torter du cul pour chier droit c'est réellement l'autoroute où tu fais exploser les compteurs mais un truc de malade certains diront ouais c'est normal d'autres vont dire waouh je consomme beaucoup moins ça qu'on t'élige je suis entièrement d'accord avec toi d'ailleurs sur l'autoroute j'en ai déjà parlé aussi dans une autre vidéo mais c'est important de le rappeler compte entre 7 litres et 7 litres 5 au 100 c'est du tout cas là 130-135 7 litres 7 litres 5 au 100 ça va être ta consommation réelle de base donc plein tous les 500 km dernière fois quand je suis descendant de la région parisienne c'était à peu près ça je crois que j'ai fait l'aller retour là en deux jours j'ai fait trois pleins je crois donc bon je suis rentré il m'en restait bien sûr mais ouais j'ai dû faire trois ou quatre pleins quoi donc vraiment l'autoroute si tu achètes cette voiture pour faire de l'autoroute pour faire du 130 tu non 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 elle est pas elle est pas adaptée elle est vraiment 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 pas adaptée c'est pas son son meilleur terrain de jeu quoi il n'y a pas à chier donc voilà c'était une petite une petite vidéo brève c'était juste pour te montrer mes mes consommations tu vois mes dernières consommations d'ailleurs j'ai oublié de le remettre à zéro mes dernières petites consommations là sur cette semaine et où vraiment j'ai fait vraiment des trajets mixtes ville départementale autoroute vraiment tout mélangé où moi je suis à 6 litres 2 donc au 100 et personnellement je trouve ça correct même comme si je le disais tout à l'heure il y a moyen de descendre encore et un TDI fera moins aussi je suis d'accord avec toi je suis entièrement d'accord avec toi mais bon un TDI ça tombe en panne plus souvent que ça bref allez sur ce j'arrête de parler je t'en dis pas plus je te dis à bientôt à la prochaine n'hésite pas à liker t'abonner partager n'hésite pas à regarder aussi mes anciennes vidéos où tu pourras peut-être trouver ton bonheur si tu te poses certaines questions j'essaie de tout détailler dans d'autres vidéos sur les instrumentations tout le reste bref sur la voiture allez je te dis à la prochaine je te fais des bisous ciao ciao ciao